Est-ce que les pensées négatives et l'anxiété te freinent dans tes objectifs professionnels et personnels ? Si oui, tu n'es pas seul et on va voir tout de suite comment tu peux changer ça. L'anxiété et les pensées négatives, ça touche tout le monde, peu importe l'âge ou l'expérience de vie que l'on a sur la totalité de la planète, 100% des êtres humains. Je te rassure, même les entrepreneurs les plus brillants, Elon Musk par exemple, a déjà déclaré avoir souffert d'anxiété depuis son enfance. Ça ne l'a pas empêché de changer le monde à sa façon. L'anxiété est donc juste une réponse naturelle de notre corps à une situation stressante. Mais si cette anxiété, ces pensées négatives te submergent, ça peut devenir un réel obstacle pour atteindre évidemment tes objectifs et t'empêcher d'avancer. Je vais te donner dans cette vidéo 5 conseils pour apprendre à gérer ses émotions. Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. N'oublie pas, il faut que tu fasses l'essai en les appliquant. C'est la règle du jeu chez nous. C'est vraiment le seul moyen de savoir ce qui va le mieux marcher pour toi. Tu dois savoir ce qui te cause du stress pour pouvoir notamment ensuite le gérer efficacement. Imagine par exemple que ta vie est une sorte de bateau en pleine mer et que l'anxiété et les pensées négatives sont des fuites d'eau dans la coque. Tu vois un petit peu l'image ? Si tu ne parviens pas à identifier les sources de ces fuites, elles vont continuer à s'aggraver et tu peux finir par couler ton bateau terminé. Mais si tu arrives à les localiser, là tu vas pouvoir commencer à colmater les brèches, à réparer et à continuer à naviguer jusqu'à ta prochaine destination. Tu vois l'image ? Eh bien c'est pareil pour ton anxiété ou tes pensées négatives. Ensuite par exemple tu peux pratiquer la méditation de pleine conscience pour te concentrer par exemple sur le moment présent. C'est très simple, ça consiste à être pleinement présent et à conscientiser tes pensées et tes émotions notamment. Vraiment te concentrer uniquement sur ça en étant au calme durant ta journée, le matin, le soir. Je vais te donner un autre exemple, c'est un petit peu comme si tu étais en train de conduire en voiture et que tu te concentrais sur la route et sur ce qui se passe autour de toi. Quand tu es pleinement conscient, tu es moins susceptible d'être distrait par des pensées négatives et tu peux mieux gérer ton anxiété. L'une des plus belles façons de supprimer une mauvaise habitude, c'est quoi ? Bravo bonne réponse, c'est de la remplacer par une bonne habitude. La même chose pour les pensées. Imagine que tu es un jardinier et que tu dois cultiver une plante. Si tu ne prends pas soin de la plante, si tu ne l'arroses pas régulièrement, elle ne poussera pas correctement. C'est pareil pour tes pensées, tu dois les nourrir avec des affirmations positives pour remplacer les pensées négatives et renforcer notamment ta capacité à avoir plus de courage, plus d'audace, plus de concentration et plus d'engagement. Rien que ça, c'est pas mal. A retenir, les affirmations positives peuvent réduire ton anxiété et améliorer ton bien-être émotionnel. La respiration profonde, c'est très efficace pour réduire le stress et l'anxiété. Prends par exemple le temps de t'asseoir confortablement. Tu fermes les yeux et inspire lentement en sortant le ventre notamment, un peu comme la respiration des bébés pour faire simple ou des chanteurs. Et profondément pendant quelques secondes, tu auras plein de tutoriels sur internet et notamment sur YouTube pour voir cela. Puis tu expires lentement. Répète ça plusieurs fois jusqu'à ce que tu te sentes beaucoup plus détendu et calme. La respiration, ça peut sembler extrêmement simpliste et pourtant c'est très puissant. Exercice tous les jours. Monter les marches, pas prendre l'ascenseur, aller au travail à pied, faire le tour du pâté de maison le matin. L'exercice est très important. Du sport, 30 minutes à une heure plusieurs fois par semaine. Primordial, pourquoi notamment ? Pour stimuler notamment. Non, notamment, mais je pense à notre cerveau, les endorphines. Ces petites substances chimiques dans le cerveau qui améliorent notre humeur et qui réduisent notamment le stress. Donc l'idée c'est de trouver une activité physique que tu aimes, que tu peux pratiquer plusieurs fois chaque semaine, que ce soit course à pied, le yoga, la natation. Et pratique-le régulièrement pour t'aider à surmonter un, l'anxiété et deux, contrôler aussi les pensées négatives excessives. On ne peut pas complètement s'en débarrasser. Sache que pour surmonter l'anxiété et contrôler les pensées négatives, c'est une histoire d'entraînement. Fais-toi confiance. On ne va pas être glouton et gloutonne au début. Pas à pas, on fait des petits progrès. Et tu verras qu'après, ça deviendra une deuxième nature. Alors comment notamment reparamétrer ce mental, ces mécanismes ? C'est vrai, parfois très complexe. L'idée, c'est de venir nous rejoindre. En ce moment, on va reparamétrer notre cerveau sur l'aspect opportunité, positivité, énergie à 110%. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on vous emmène en voyage avec nous. Donc l'idée, une nouvelle fois, c'est de vous proposer une capsule par semaine. Je te l'envoie dans ta boîte mail. La séquence, ça s'appelle « Vivre à 110%. » Je te mets le lien ici. Viens nous rejoindre « Vivre à 110% » et on va vous partager énormément d'astuces uniquement axées sur le leadership, l'entrepreneurship, les neurosciences et d'amorcer aussi la préparation. C'est une séquence préparatoire à la tournée 110 qui revient comme chaque automne depuis toutes ces années. La tournée 110, c'est une journée ensemble et on te prépare. Alors ce programme, avant, il était uniquement destiné à celles et ceux qui participaient à la tournée 110. C'est une séquence préparatoire pour cet événement d'une journée entière. Et finalement, depuis plusieurs années, on a décidé de vous offrir cette séquence à vous toutes et tous. C'est grand public, évidemment. En revanche, c'est uniquement sur invitation. Je t'ai mis le lien une nouvelle fois ici. Viens nous rejoindre et commence avec nous cette aventure. Bye bye ! Musique